Vous êtes sociologue, merci d'être avec nous dans BFM TVSD. Bruno Jeudy parlait à l'instant du contexte, du contexte politique évidemment, du contexte social plus largement. Comment est-ce que vous analysez ce déploiement de violence dans le contexte que nous vivons ? Est-ce qu'il est singulier, propre à cette phase pandémique, peut-être décuplé par la notion d'enfermement, d'isolement de chacun ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui revient régulièrement dans l'histoire récente de notre pays ? Alors je pense que ce n'est pas du tout un phénomène aberrant. Il s'inscrit effectivement dans une histoire, à la fois une histoire longue des groupes contestataires, dont on a un petit peu parlé là, des différents groupes contestataires, mais aussi une histoire plus courte, beaucoup plus brève, des dernières années, de ces dernières années, au cours desquelles les mouvements anarcho-autonomes ont beaucoup progressé en nombre de personnes. On le voit bien dans les cortèges de tête, mais aussi où les politiques de maintien de l'ordre et les politiques étatiques se sont durcies, on va dire. C'est-à-dire que la tolérance aux illégalismes en manifestation est extrêmement faible aujourd'hui. Et c'est le produit de ces deux phénomènes concomitants, qui ont évolué en même temps, monté en puissance des anarcho-autonomes, et donc du recours à la violence en manifestation, c'est un mode d'action qui est revendiqué à travers le mode d'action au black bloc. Et puis de l'autre côté, un pouvoir qui tolère de moins en moins, et je pense sans doute à tort, qui se trompe en réalité d'objectif, en tolérant de moins en moins les manifestations, les illégalismes en manifestation, et mettant du coup la police en position, une position impossible à tenir, en réalité on le voit bien. Soit on met tout l'effort disponible, ça coûte une fortune, et puis ça ne résout rien dans la rue. Et donc on a comme aujourd'hui une manifestation qui se passe, je ne dirais pas bien, mais disons où la tactique employée fait qu'il n'y a pas beaucoup de déprédation, il y en a très peu en réalité, je crois qu'il y a un scooter brûlé, donc il n'y a rien, ce qui est très bien, et d'autre part il n'y a pas de blessés non plus, visuellement il y a très peu de blessés, et puis un nombre important d'arrestations, qui sont des arrestations dissuasives menées en début de cortège, où on impacte le cortège pour prélever tout ce qui pourrait ressembler à la formation d'un black bloc, et puis en fin de manifestation, comme on le voit sur les images là maintenant, après la dispersion, et donc la fin de la manifestation, des arrestations, cette fois-ci beaucoup plus ciblées sur des personnes qui commettent des délits. Ces deux phénomènes dont vous parlez qui sont parallèles, mais ce parallélisme en fait se nourrit, c'est-à-dire que l'action publique nourrit le ressentiment d'une forme de contestation qui est de plus en plus violente ? Alors, sans aucun doute, et le nourrir ça ne veut pas dire que c'est intentionnel, etc., ça c'est un autre problème, mais le fait est que, disons, l'intolérance de plus en plus grande des gouvernements, ce n'est pas seulement ce gouvernement-là, c'est ni la droite ni la gauche, c'est depuis 2014, et peut-être encore avant. Donc cette intolérance aux inégalismes, cette intolérance à la manifestation qui vient en quelque sorte bousculer le pouvoir entre deux élections, se traduit évidemment par la croyance, parce que je pense que c'est plus une croissance qu'une réalité, que de moins en moins les manifestations sont efficaces, et que de plus en plus, avoir recours à une violence qui reste symbolique, évidemment, on est sur des violences symboliques, on ne tue personne, mais le black bloc, lorsqu'il agit, ne vise jamais les personnes, n'attaque pas les policiers, attaque les biens matériels, ce qui est un problème aussi, mais c'est autre chose, et donc tout ça se nourrit évidemment de cette impossibilité. Et pourquoi il se nourrit ? La raison est très simple. Les gens qui sont idéologiquement convaincus qu'il faut agir en black bloc, qu'il faut s'opposer au capitalisme, qu'il faut détruire les banques, etc., ok, ils sont limités en nombre. En revanche, on voit bien depuis plusieurs semaines, et avec le mouvement des Gilets jaunes depuis deux ans, que de plus en plus, des personnes sont tentées par ce mode d'action, sont séduites par ce mode d'action. A la fois parce qu'esthétiquement, c'est quelque chose, évidemment, mais aussi parce que le sentiment est partagé d'être face à un pouvoir, disons, qui est devenu sourd. Et en démocratie, un pouvoir qui est sourd, c'est un pouvoir qu'on acquise de devenir autoritaire, à tort ou à raison, bien entendu. Mais enfin, le résultat est là. Et donc, quand j'entends des commentateurs, ou comme tout à l'heure, quelqu'un a dit, finalement, tout ça se passe bien, et finalement, pour le gouvernement, il faut juste qu'il soit capable de tenir les rangs jusqu'à la prochaine élection. Non, c'est pas ça. C'est une erreur. Il faut, aujourd'hui, maintenant, ça fait deux ans qu'on a des manifestations un peu quand même terribles tous les samedis, et pas seulement à Paris, il faut faire rebaisser la tension, il faut descendre. Et le seul moyen de le faire, c'est que le pouvoir comprenne qu'il faut entendre les manifestations. « Entendre » ne veut pas dire « satisfaire », mais « entendre », « recevoir », « négocier ». Ils ne savent pas le faire. Bon, il faut apprendre. Et puis, il faut arrêter de se servir, en quelque sorte, de la police comme une espèce de tampon, d'une éponge qui absorbe tous les coûts, finalement, politiques qu'on ne veut pas prendre. Olivier Fillel, pardon, je vous interroge un instant. Je voudrais revenir sur une partie de ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que je voyais sur ce plateau roco-contento qu'il y a...